Et nous recevons sur ce plateau ce soir Anne Bizani-Fort, la rectrice d'Académie de Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Madame la rectrice, première question, bien évidemment, 734 000 élèves sur l'Académie. Comment s'est passée cette rentrée ? Elle s'est bien passée, une rentrée qui n'est bien sûr pas une rentrée ordinaire et qu'on a tous voulu, parents, élèves et équipes enseignantes et je dirais toute la communauté éducative, la plus normale possible. Qu'est-ce que ça veut dire normal justement dans ces conditions-là actuellement ? Ça veut dire que nous sommes concentrés sur les objectifs, celui d'éduquer, de faire progresser, que le lien social et le lien éducatif reprennent en classe. Tout le monde, bien sûr, a fait un travail merveilleux durant le confinement pour continuer l'enseignement à distance. Mais ça ne remplace pas l'élève en classe dans son groupe avec son professeur. Donc d'abord cet objectif et puis celui de protéger aussi, c'est-à-dire le respect du protocole sanitaire. Oui, parce que certains élèves n'avaient pas forcément vu l'école ou revu les classes depuis presque 6 mois. Il y a forcément derrière cette idée sous-jacente du décrochage scolaire. Certains se sont laissés un petit peu porter. L'objectif de cette rentrée, c'est aussi de les rattraper. Tout à fait. D'ailleurs, j'étais justement à mon basillac pour la pré-rentrée dans une école. Oui, on est dans l'actualité de ce jour. Exactement. Un travail, effectivement, d'attention aux élèves premier et second degré qui seraient restés éloignés de l'école. Il y a des élèves, effectivement, qui ont été plus éloignés. Un travail d'évaluation, de diagnostic. On appelle ça des tests de positionnement pour chacun et chacune des élèves à tous les niveaux, du CP jusqu'à l'entrée en seconde ou en première année de CAP. Et à partir de là, une équipe pédagogique est concentrée sur, avec des moyens supplémentaires, donner plus de temps sur les savoirs fondamentaux en particulier. Alors, dans les plus petites sections, jusqu'au collège, les maths et le français, même à l'entrée en seconde, pour aider peut-être par petits groupes si c'est nécessaire ou aussi au collège avec le dispositif devoir fait. C'est donc tout l'objectif, effectivement, de ces évaluations qui vont permettre de repartir, entre guillemets, à zéro, sur le bon pied. Il y a eu du travail pendant ces vacances aussi. Ce sont les vacances apprenantes. 97 projets dans l'académie, 5000 élèves concernés. C'était important aussi de faire ce point-là, ce lien-là, entre la période de confinement, la petite période de reprise, les vacances et la rentrée. Oui, l'école ouverte, qui est un dispositif habituellement réservé à l'éducation prioritaire, a augmenté en masse, en fait, d'écoles et d'établissements impliqués jusqu'à l'été du pro. La semaine dernière, également, j'étais à Bergerac pour cela, au lycée Jean-Capelle. Et il y a vraiment cette idée de dire, on suit des élèves qui ont été en plus grande difficulté, en plus d'isolement, leur proposer une remobilisation, mais aussi avec des activités épanouissantes pour apprendre autrement. Et donc, l'objectif, après ce premier succès qui a été monté, je le rappelle, dans un temps très court, c'est de l'amplifier pour les vacances d'été prochaines. Mais dès les vacances d'automne, nous allons réfléchir à des stages de réussite. 3 000 élèves en ont bénéficié dans l'académie, en plus de la dimension des vacances apprenantes. Je rappelle aussi qu'il y a eu des colos apprenantes, avec 18 000 places dans l'académie qui ont été proposées. Il y a cette notion aussi de l'apprentissage avec le contexte actuel. On l'a vu dans les reportages qu'on a faits dans ce journal, à travers le contexte, le post-Covid, les difficultés des entreprises dans leur trésorerie, aujourd'hui, les contraintes liées au port du masque. Comment les apprentis vont-ils pouvoir trouver une place en apprentissage ? Comment l'académie va les aider ? Est-ce que c'est un sujet que vous prenez à bras le corps ? Tout à fait. D'ailleurs, nous allons tirer parti des possibilités qui ont été données au niveau national pour encourager et soutenir les entreprises à accueillir des apprentis, mais aussi pour permettre que des jeunes qui veulent faire un apprentissage et qui n'ont pas encore le contrat pendant six mois puissent aller malgré tout au centre de formation pour les apprentis. Puis enfin, j'en profite pour dire, je rappelle, que le 16 et le 17 septembre, il y a un événement qui s'appelle la grande rentrée de l'apprentissage. Dans chaque établissement, nous allons donner le lien qui permet aux futurs apprentis, à l'élève qui est en demande, de se connecter de façon à rencontrer des possibilités. Donc, je le redis, le 16 et le 17 septembre, c'est la grande rentrée de l'apprentissage. Justement, vous gardez aussi, quand on parle d'apprentissage, bien évidemment, on revient ici sur l'accompagnement pédagogique qui a été mis en place durant cette période de confinement. Ça, vous le gardez bien évidemment sous le coude, avec aussi, j'imagine, des scénarii envisagés suivant l'évolution de l'épidémie. Oui, ce que j'ai partagé avec l'encadrement pédagogique, c'est-à-dire les chefs d'établissement et les corps d'inspection, dans le premier degré comme dans le second degré, c'est le fait que nous devons nous préparer, nous devons anticiper, et pour cela, nous accompagnons. Alors, que faisons-nous ? Nous nous appuyons sur le retour d'expérience fait cet été par rapport à ce que nous ont fait remonter les équipes pédagogiques. dans le plus, dans les innovations, mais aussi dans les difficultés. Et nous avons un programme de formation, et nous travaillons aussi à doter, ou tout du moins repérer, les familles qui seraient en insuffisance d'équipement numérique, pour prévoir des prêts, si c'était nécessaire. Je rappelle dans des confinements que nous... Enfin, ce n'est pas des confinements, des fermetures qui pourraient être localisées, des réponses ciblées. Des problématiques par rapport aux liaisons avec les enseignants, qui étaient obligées peut-être d'aller, pour certaines, à la mairie, récupérer les devoirs, revenir. Enfin, il y a eu pas mal d'ajustements à faire, et ça, aujourd'hui, c'est, on ne peut pas dire réglé, mais anticipé. Anticiper, c'est-à-dire qu'en pré-rentrée, j'ai vu la principale d'un collège, qui voyait avec ses professeurs principaux, pour qu'en tout début d'année, les élèves puissent indiquer quels étaient les équipements qu'ils avaient à la maison, au cas où il fallait réagir. Une rentrée en musique, également, quatrième session. C'est quelque chose auquel vous tenez. Cette année, ça va être avec Marc Minkowski, le directeur général de l'Opéra National de Bordeaux. Un très bel événement, en effet, au collège Michel Montaigne, demain. Une rentrée en musique qui s'est déroulée dans d'autres établissements. Elle s'étale, cette année, sur cette semaine de rentrée. Et je dirais que c'est un événement, qui est toujours un événement joyeux, ce qui, d'ailleurs, montre qu'on veut faire la rentrée la plus normale possible, parce que tout le monde est content de retourner à l'école. Mais c'est aussi dire que les pratiques vocales, même avec le masque au collège, elles vont pouvoir se faire. Je rappelle que les pratiques musicales, voilà, ont des vertus éducatives. Mais avant tout, demain, rendez-vous sur cette belle rentrée en musique. Merci beaucoup, madame la directrice. Demain, nous retrouverons à votre place, ce sera François Duquenne, le directeur, le patron de la direction interrégionale des routes atlantiques, avec qui nous évoquerons également la suite des travaux d'élargissement de la rocade à deux fois trois voies. Et je vous rappelle les titres développés dans ce journal. Tout d'abord, les conséquences du port du masque obligatoire en entreprise, avec les entreprises qui ont pour certaines déjà anticipé les nouvelles contraintes. Pour d'autres, c'est l'adaptation. Au lendemain de la rentrée scolaire également, les nouvelles conditions sanitaires. ont d'ailleurs imposé de nouveaux protocoles quant à l'accueil des élèves demi-pensionnaires dans les cantines et dans les cuisines comme en salle. Les règles sont nouvelles. Les élèves, par exemple, ne se servent plus seuls. Et enfin, nouveau barème pour les infractions rouletières. Il évolue et prévoit notamment une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à un an pour les infractions les plus graves qu'entre six mois auparavant. Allez, ne zappez pas dans un instant. C'est toute l'actu sport sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada